Bonjour, bienvenue aux ateliers de Clammer on the Corner. Lorsque l'on fait des travaux, il nous reste toujours des chutes de matériaux. L'idée de ces ateliers est de les recycler pour les rendre utiles. Pour ce premier épisode, j'ai utilisé des lattes de parquet La Perre et je vais fabriquer un sapin de Noël. C'est parti ! Pour cet atelier, vous aurez besoin d'une visseuse ou d'un tournevis, d'une scie sauteuse, d'un marteau, de serre-joint, d'un mètre ruban, de clous, de vis, de lattes de parquet et d'une paire de gants. Nous allons donc utiliser une grande latte pour faire le tronc du sapin et des plus petites pour faire les branches. Nous prenons donc les mesures. Je réfléchis juste que je ne fais pas n'importe quoi. Veillez à bien maintenir la latte à votre plan de travail à l'aide d'un serre-joint. Je m'attache les cheveux. Mettez des gants. Maintenant, on va poser les lattes pour pouvoir les visser. Et pour votre sécurité, n'oubliez pas d'enlever vos gants. On va faire des repères à 40 cm de chaque côté et donner une forme de sapin à notre sapin. On fixe bien le sapin au plan de travail pour faire une bonne découpe. Vous pouvez rajouter quelques clous et le personnaliser, comme vous le voulez. Voilà, le sapin est terminé. Vous pouvez l'accrocher sur un mur ou le déposer sur une commode. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des ateliers de Clammer on the Corner avec la paire. En attendant, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada